Musique Jour 3, on est à la mi-temps de ce qu'on pourrait appeler le Crunch Time 2024, le plus grand challenge étudiant européen d'idéation. 150 projets, 150 équipes d'étudiants qui planchent actuellement pour trouver des idées, des hypothèses, des pistes, pour des grands groupes dans le domaine de l'industrie, des organisations, des associations, et puis également dans le domaine de la santé. On va en parler aujourd'hui avec mes invités. Bonjour Laurent Fèvre, vous êtes technicien, notamment à l'hôpital Nord-Franche-Comté, en charge de la réanimation, c'est cela ? Oui, bonjour Nicolas, je suis infirmier coordonnateur en réanimation. Bon, on se connaît un peu, on le verra tout à l'heure, vous le connaissez certainement Laurent. Bonjour Julie Guigauds, vous êtes cadre infirmier responsable à l'hôpital. L'IFMS, et plus particulièrement la formation des ambulanciers. Donc l'IFMS est l'institut de formation au métier de la santé. Au métier de la santé. Infirmière, aide-soignante, ambulancier, voilà, toutes sortes de métiers de la santé. Et vous êtes venu avec Laurent notamment pour de nouveaux projets cette année, vous êtes de fidèles partenaires de l'université de technologie de Belleforme-en-Liart. Que s'est-il passé au sein de l'Axone ? Ça, on le regarde tout de suite, le tout en images, c'est maintenant. Allez, on entend que ça commence à être un petit peu plus bruyant. C'est normal, on attaque le jour 3 du Crunch, toujours en direct de l'Axone. Mais dans un espace que vous ne connaissez pas encore, c'est l'espace Maker. Hier, nous vous avons présenté le Fab Lab, le Living Lab, où les étudiants ont pu commencer à maqueter avec du carton, notamment, de premières esquisses de projets. Aujourd'hui, ils vont aller un cran au-dessus avec un accès aux outillages de découpes bois, découpes laser, d'impression additive, etc. Ça se passe ici, à l'espace Maker. Mais pour tout de suite, on va s'intéresser à nouveau à quelques projets. L'un des 150 projets proposés par des entreprises au cœur de l'Axone cette semaine. Et on s'intéresse aujourd'hui au projet de la santé, du secourisme, l'hôpital Nord-Franche-Comté, les secouristes, partenaires de longue date du Crunch Time et de l'UTBM. On va à leur rencontre tout de suite. Et oui, ce sont un peu des super-héros qu'on rejoint aujourd'hui, des étudiantes et des étudiants de l'UTBM, qui travaillent sur un projet qui est porté par l'UTBM et qui est finalement plutôt original. C'est une CAP, c'est ça ? Comment tu t'appelles ? Emma. Emma, raconte-nous. Alors oui, c'est une CAP multisensorielle même qui a pour objectif d'apaiser et de calmer les personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Donc voilà, l'idée, ça va être de créer un espace de confort un peu isolé du monde. Donc il faut savoir que les personnes atteintes de ce trouble ont généralement de l'hypersensibilité. Voilà, donc il va falloir réussir à apaiser toutes ces sensations et un peu pouvoir les isoler du monde extérieur. Oui, je vois des dessins aujourd'hui. Comment vous avez avancé ? Sur quelle piste vous travaillez ? Du coup, là, on a émis des idées et actuellement, on est en train de mettre sur papier et essayer de voir un peu à quoi ça va nous mener. Là, on a déjà quatre idées. Après, on va mettre ensemble ces idées et voir ce qu'on peut apporter comme solution. D'accord. Est-ce que vous allez également... Je vois qu'il y a déjà du tissu ici. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Tom. Tu es tué en quoi ? En tronc commun. En tronc commun. Je vois qu'il y a déjà du tissu. Ça veut dire que vous allez tester, vous allez maqueter, vous allez aller dans les espaces un petit peu là-bas aujourd'hui ou vous y êtes déjà allé ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. On essaie d'avoir une idée un peu plus claire. Mais peut-être qu'après, pourquoi pas, si l'idée suit, peut-être qu'on pourra faire ça. Donc, on va peut-être commencer à voir la CAP prendre forme dans les jours qui viennent ? C'est ce qu'on espère, en tout cas. Allez, super. On va suivre ce projet. Merci à toutes et à tous. Et comme chaque année, ils sont fidèles. On retrouve l'hôpital Nord-Franche-Comté qui est venu apporter un projet. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Naores. Allez, on va voir si elle est bonne. Résume-nous le projet. De quoi on parle ? En fait, le projet, il consiste au fait que le personnel médical, au moment où ils font transférer les patients, ils ont un problème que les câbles, ils s'emmêlent. Et ça crée un problème parce que parfois, en urgence, ils veulent injecter un produit ou quelque chose et ils prennent du temps pour démêler les câbles. Oui. On va se tourner vers la porteuse de projet. Est-ce que c'est bien résumé ? Oui, c'est très bien résumé. En fait, les patients de réanimation sont des patients qui sont lourdement médicalisés avec du matériel de surveillance et la nécessité d'administration en continu d'un traitement médical. Et durant le transport, en fait, on n'arrête pas toute cette médicalisation. Donc, on emmène le patient. Et la problématique, c'est que parfois, lors du transfert du patient vers la table de scanner ou d'examen, les câbles se mélangent, s'emmêlent. Ce qui fait que s'il y a un événement indésirable, c'est-à-dire un arrêt cardiaque où le besoin d'administrer rapidement le traitement d'urgence, on trouve des difficultés à accéder assez rapidement au dispositif. Allez, c'est bien dit. Je vais essayer de ne pas m'emmêler dans les câbles pour passer derrière. Je rejoins notre ami. Comment tu t'appelles ? Max. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ce projet ? Qu'est-ce que vous avez fait depuis lundi ? Depuis lundi, on a étudié le problème. On a pu aller à l'hôpital, d'ailleurs, pour voir les lits, comment on pouvait les adapter, quelle solution on pouvait trouver adaptée à ce lit. Voilà, quelques bonnes idées également. Merci pour ce beau projet, l'hôpital d'Enfranche-Comté. C'est plaisant, ça vous plaît ? C'est un projet qui inspire ? Oui. Inspire ? Oui, c'est très inspirant et puis c'est tout de suite très concret, donc ça fait plaisir. Allez, à plus tard. Bon crunch, merci, merci. Allez, on va parler secourisme avec un projet qui nous vient d'une société, d'une start-up Ocean Oversight et une équipe de l'UTBM qui travaille sur ce projet ici. On parle d'aller récupérer en mer des naufragés, c'est ça ? Quel est ton prénom ? Mathéo. Raconte-nous tout, Mathéo. En fait, on est sur un bateau, donc on peut être à plusieurs marins ou tout seul. Et le but, c'est de trouver une solution pour, une fois que le marin, il est dans l'eau, le ramener sur le bateau, le rassurer et le ramener le plus rapidement. D'accord, donc sans aide humaine, aucune ? Sans aide humaine. C'est-à-dire que moi, je plonge à l'eau, imaginons que je flotte, ce qui est une supposition, forcément, vous l'aurez compris, mais ou pas d'ailleurs. Je flotte ou pas ? Ça dépend, vous pouvez être inconscient, vous pouvez avoir subi un traumatisme, on ne sait pas. Et là, la technologie fait que quelque chose va aller me récupérer, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Et me ramener sur le bateau, c'est quand même sacrément balèze. Est-ce que vous avez déjà commencé à imaginer des solutions, des pistes ? Alors oui, on a commencé à imaginer plusieurs solutions, comme une perche qui lancerait une bouée et qui retirerait le marin sur le bateau, ou alors un hydrojet automatique qui irait chercher le marin grâce à un point GPS. Est-ce que vous pensez tester un petit peu ? Est-ce que vous allez vers le Quick & Dirty, par exemple, je ne sais pas ? Ou vers le Living Lab pour tester ? On ne sait pas encore dans quelle manière on pourra tester le projet. On va déjà peut-être essayer de le maqueter visuellement pour avoir un aspect plus précis. Et le test, si on arrive à avoir une idée plus concrète, peut-être qu'on pourra y commencer aujourd'hui, je pense. Et bien voilà, on va suivre ce très beau projet. Merci à vous, messieurs. Ocean Oversight, une solution pour aller récupérer en mer les naufragés. Merci, bon crunch. Et voilà, on en a profité pour rapprocher un petit peu les sièges. Mais on se connaît bien, il faut dire, Laurent. On parle de la santé aujourd'hui au Crunch Time, mais notamment de la technologie au service de tous et pour tous. Ça sert à ça aussi, la technologie, Laurent. Alors, on vous connaît, l'hôpital Nord-Franche-Comté. Nous avons déjà travaillé ensemble au travers de projets, notamment portés dans le cadre du Crunch Time. Cette année, quel est le programme ? Alors, cette année, c'est la première année où l'hôpital Nord-Franche-Comté a posé six sujets, en fait. Ah oui, quand même. Alors, six sujets en matière de pédagogie de la santé, mais également dans le puissage du matériel. On a toujours des difficultés à retrouver le matériel à l'hôpital. Mais également, on a demandé à créer une interface entre les gens qui s'occupent de la douleur et les patients à domicile. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, en fait, des projets dans différents domaines. Est-ce qu'on peut les lister, Julie ? Vous vous êtes notamment sur quel projet ? Alors, nous, on a mené deux projets cette année. Donc, le premier projet, c'est immerger les étudiants dans ce que peut être vécu les hallucinations par les patients, parce que c'est quelque chose de compliqué pour eux de se représenter une hallucination visuelle, tactile, etc. Donc, l'idée, c'est de créer quelque chose qui immerge l'étudiant en apprentissage sur ce que peut vivre un patient qui a des hallucinations. Est-ce qu'on parle particulièrement au domaine de la psychiatrie ? Alors, ça peut être la psychiatrie, mais ça peut être aussi les maladies avec des troubles cognitifs comme la maladie à corps de Lévis. Ça peut être aussi tout ce qui est des lyriums très minces. Mais effectivement, c'est plutôt cœur de psychiatrie. D'accord. Voilà. Et le deuxième sujet, donc ça, c'est le sujet qu'on porte en formation ambulancière. C'est en fait, dans les gestes que les ambulanciers doivent faire, il y a la glycémie capillaire. Et là, c'était un peu révolutionné les techniques d'apprentissage qui soient autant sur l'habileté, mais aussi sur quand j'ai un chiffre, qu'est-ce que j'en fais ? Et sur le raisonnement clinique qui suit la glycémie capillaire. Donc là, on a invité les étudiants à réfléchir à des dispositifs pour pouvoir faire cette simulation glycémie capillaire qui est très importante. Voilà. Et qui va servir aux infirmières ? Alors, en fait, c'est quelque chose de très transférable parce que ce geste-là, il peut être fait maintenant par les aides-soignants. Ça ne fait pas longtemps depuis la nouvelle formation. Et puis également pour les infirmiers. Donc, ça va être très, très transversal. Oui, on parle beaucoup formation, donc. Oui, c'est ça. Les infirmiers, les infirmières. Comment la technologie peut aider à la formation ? En fait, de plus en plus, on évolue dans nos méthodes pédagogiques. Et les méthodes pédagogiques par simulation sont vraiment maintenant devenues prévalentes. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi trouver des systèmes qui nous rapprochent au plus près de la réalité sans mettre en danger les étudiants. Et ce côté un peu pragmatique de pédagogie, c'est quelque chose qui leur parle. C'est innovant. Ça les fait venir aussi en formation parce que ça les change un peu des cours didactiques transmissifs. C'est la prof, la prof derrière son tableau. Ah oui, on sort des murs de l'université. C'est exactement ça. Le crunch, c'est la première fois ? C'est Laurent qui vous a emmené ? Oui, alors on savait tout ce que Laurent faisait. Il nous a entraînés avec lui, surtout notre directrice Laurence Gandon, qui a été partie prenante et très promouvante dans l'idée. Et voilà. Donc, nous, on est partis aussi dans ce challenge, dans ce défi. Et c'est vraiment, c'est super intéressant parce que ça nous sort un peu aussi de notre zone de confort de formateur, même si ça ne nous fait pas trop peur. Et là, c'est vrai que c'est de découvrir aussi d'autres étudiants, leur façon de fonctionner. C'est intéressant aussi en tant que formateur. Bon, merci, Julie. Laurent, on va arriver à retrouver tout ce qu'on cherche dans l'hôpital. Maintenant, vous avez de bonnes pistes. Comment avancent les sujets ? Comment sont les étudiants ? Écoute, ça se passe plutôt bien. On parle d'ingénieur, mais nous, il y a l'ingénieur biomédical de l'hôpital qui s'appelle Jeanne Campeggia qui a proposé un sujet notamment pour pucer les matelas gonflables loués à l'hôpital. Et là, l'ingénierie hospitalière fait partie du crunch, ça dépose un sujet. C'est quand même très innovant et on est très fiers de ça. On parle logistique. Est-ce que toi aussi, tu as ramené des sujets sur le bien-être du patient ou alors sur la formation peut-être des personnels ? Bien sûr. Alors, on parlait de simulation en santé tout à l'heure. Toujours dans l'optique de démocratiser les outils de simulation. Moi, j'ai posé un sujet pour faire cyanoser un mannequin qui devienne bleu quand il est en hypoxie. Donc là, mon groupe travaille là-dessus. Et un autre sujet par rapport à la réanimation. On a une problématique récurrente dans tous les services de réanimation de France où quand on transfère un patient lourdement équipé, les câbles s'emmêlent de partout quand on va au scanner, c'est compliqué. Et là, il y a un sujet qui est comment faire pour que les filles ne s'emmêlent pas ? Voilà, ce sont les images qu'on vient de voir à l'instant en allant visiter justement le groupe en charge de cela et du porteur de projet. Merci l'hôpital Nord-Franche-Comté. La technologie dans l'hôpital, toujours aussi important. Toujours autant important et de plus en plus. Et de plus en plus. Merci Julie Guigauze. Merci, très bonne édition de la première. Peut-être à refaire. On croise les doigts pour revenir l'année prochaine. Super, pour former de nouveaux cadres infirmiers. On en a besoin, attention. Oui, c'est d'actualité. Merci à vous deux. Au revoir. De retour avec un porteur de projet qu'on connaît bien également, David Duquenoy. Vous êtes programme manager, mais principalement en charge de l'innovation dans une société qui s'appelle Flexengate. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Flexengate, en deux mots ? Flexengate est un équipement anti-américain de rang 1. Et on produit tous les composants extérieurs automobiles pour tous les constructeurs. Pas forcément que pour le groupe Stellantis qui est dans la région, mais pour tous les constructeurs. Voilà. Et vous êtes basé... Sous-Raudincourt. Sous-Raudincourt, dans le Nord-Franche-Comté. On peut le rappeler. Dans le Nord-Franche-Comté. Bassin industriel historique. Flexengate, combien de collaborateurs environ ? Alors, on est globalement aux alentours de 7000 employés sur l'Europe. Et puis 23 000 ou 24 000 employés dans le monde. Voilà. Avec quelques ingénieurs, j'imagine. Beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs. Vous êtes ingénieur vous-même ? Oui. De quelle formation ? Alors, plutôt arts et métiers. Arts et métiers. Voilà. Et vous occupez donc un poste qui est lié à l'innovation. C'est la raison de votre présence aujourd'hui ? Alors oui. Alors, on est plusieurs porteurs de sujets. On est trois porteurs de sujets. On a proposé trois sujets aux étudiants aujourd'hui. Enfin, cette semaine. Et moi, tout particulièrement, sur un sujet qui porte sur des charnières pour une nouvelle fonction qui est un frunc, qui est finalement un espace de rangement à l'intérieur du compartiment moteur qui est tout nouveau vu qu'avant, avec les moteurs thermiques, on n'avait pas suffisamment de place pour pouvoir implanter ce composant. Et que maintenant, avec les véhicules électriques, on a dégagé un certain volume. Et du coup, on cherche à amener de la fonctionnalité dans le compartiment moteur. Vous voulez dire qu'en fait, on est sur une voiture électrique. On sait qu'on va conserver le coffre, mais qu'on va avoir un nouvel espace de rangement à l'avant du véhicule. Et là, on vous a demandé de réfléchir sur le sujet ? C'est ça, exactement. Et donc, les bureaux d'études de Flex & Gate ? Alors, on fabrique déjà ce type de composants, mais on est de plus en plus consultés par les constructeurs pour réaliser ce type de composants. Et là, on cherche à innover sur la partie charnière qui vient fermer, en fin de compte, le frunc. Et puis, deux autres projets, je crois. Alors, il y a deux autres sujets. Un sujet sur l'éco-conception, qui est très en vogue en ce moment, effectivement. Sur la réutilisation, finalement, des composants suite, par exemple, à un choc ou à un composant qui est défectueux. Donc, plutôt que de jeter l'ensemble, on cherche à promouvoir le démontage et le désassemblage des composants pour pouvoir en changer quelques-uns. Tout ça dans le but de ne pas refabriquer, finalement, des composants qui ne sont pas, comment dire, cas cassés ou usagés. Et un autre sujet qui est sur un diffuseur arrière actif. Donc là, c'est pour améliorer, en fin de compte, le CX de la voiture. C'est un spoiler, en fin de compte, c'est une partie basse inférieure du pare-choc arrière qui viendrait, en fin de compte, se déplacer. Donc, il y a un mouvement de déplacement et de rotation et qui permet, en fin de compte, d'éloigner la traînée, finalement, de la voiture et, du coup, de réduire l'impact écologique. Bon, on vous connaît très bien, au Crunch, vous êtes partenaire de longue date de l'UTBM. Je sais qu'il y a des anciens stagiaires, des anciens employés de l'UTBM. Un petit mot avant de parler de Flexingate. Là, on n'est pas dans un bureau d'études, on est plus sur une approche itérative. Comment est-ce que vous ressentez le Crunch ? Quel est votre retour sur les groupes de travail ? On adapte les sujets au format du Crunch. Parce que c'est vrai que si on arrive avec un sujet où on demande beaucoup de profondeur, on est un peu déçu, je pense. Donc, il faut vraiment travailler le sujet et l'amener pour qu'on ait vraiment, en fin de compte, un brainstorming de l'indentation, vraiment une recherche d'idées et qui permet, nous, après, par la suite, de pouvoir prendre ces idées et, du coup, de les développer. Oui, c'était le salon aujourd'hui également dans les coursifs de l'Axone. On a effectivement un stand au moment du Forum. Puisque, effectivement, c'était l'occasion pour les entreprises aussi de recruter les stagiaires, peut-être les premiers embauchés. Est-ce que c'est une façon aussi peut-être de commencer à regarder comment travaillent aujourd'hui les ingénieurs de l'UTBM, finalement, qui vont peut-être demain arriver dans vos bureaux d'études ? Alors, ça sert effectivement un peu de détection aussi. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent que dans les groupes sur lesquels, en fin de compte, les étudiants travaillent sur nos sujets, on arrive à capter finalement un profil ou un autre qui est intéressé par, effectivement, un stage. Et souvent, en fin de compte, on arrive à proposer un stage dans le cadre du ST40 ou ST50, qui est en fin de compte les deux phases de stage de l'UTBM. Le long du cursus, voilà, tout à fait. Et après, si effectivement le stagiaire est tout à fait performant et intéressé finalement à travailler chez Flex & Gates, ça arrive qu'effectivement, en fin de stage, en fin de compte, il y a une proposition d'embauche. Allez, voilà, c'est tout dit. À qui veut l'entendre. Merci David Duquaynois. Quant à nous, voilà, on se retrouve dès demain pour le nouveau Crunch Time. Jeudi, on approche de la fin du rendu des projets. Demain, on s'intéresse aux startups, spéciales startups qui ont posé des projets. On va parler d'énergie, de mobilité. On va parler également de sauvetage en mer. Vous allez voir, c'est passionnant. Tout ça, ça se passe à 18h sur les réseaux sociaux de l'UTBM. Mais pour l'heure, nous avons envoyé Julie Guigauze de l'Institut de formation infirmier dans notre boîte à questions. Bye bye. Alors, tensiomètre ou stéthoscope ? Bon, vu mes problèmes d'audite en ce moment, tensiomètre. Savon ou bétadine ? Bon, ça dépend. Je dirais savon parce que c'est plus sympa que la bêta. Je suis malade de Serge Lama ou Allo Maman Bobo de Souchon ? Serge Lama, j'adore les chansons tristes. Urgence ou docteur house ? Ah, wow, question, gros dilemme. Docteur house pour le raisonnement clinique. Aspirine ou Doliprane ? Doliprane, aspirine trop dangereux, arrêtez d'en prendre. Question anniversaire. Il y a 25 ans, mon dieu, j'étais étudiante en soins infirmiers. Que de chemins parcourus ? Voilà, donc sinon, merci. Et puis, bon crunch time à tout le monde. Sous-titrage ST' 501